Bon mes enfants chéries ou qui a besoin, si comme moi je vais vous donner un petit truc pour le mal de dos. Alors je vous montre parce qu'en fait même si j'ai des bras de guenon, j'ai des grands bras moi donc, mais tout le monde a des accoudoirs de chaises et si vous n'avez pas d'accoudoir assez costaud, vérifiez quand même que ça soit en fonction de votre poids. Mais voilà et donc si c'est pas assez haut, mettez des cales, des bouquins, ce que vous voulez pour arriver à décoller les fesses, avoir le bassin dans le vide et toujours les pieds au sol, comme ça vous laissez quand même, vous avez une stabilité en fait, voilà, largeur du bassin et là en fait ce qui est pas mal de faire, c'est pour vraiment dégager toute la colonne, c'est partir du sommet de la tête. Donc là je ne suis pas comme ça, je ne suis pas non plus trop en arrière, mais je vais essayer de redresser la colonne dans son axe et de ramener légèrement le menton, donc légèrement mais pas trop non plus. C'est surtout, c'est tirer le sommet de la tête vers le haut et là je vais tout doucement pousser sur les mains pour vraiment sortir la nuque. Alors ça chauffe parce que c'est du gainage, mais du coup tout le bassin est en suspension, donc en fait on va se servir de l'apesanteur, on va se servir du poids du bassin, du poids du corps pour aller chalouper. Et alors après, ben tout doux, vous sentez, si ça fait mal, hop, vous n'allez pas trop loin, n'attendez pas d'avoir mal, mais juste et surtout quand on repose, on repose tout doucement pour éviter de se casser le coccyx, ça serait ballot quand même. Allez, à plus dans le bus, bientôt dans le métro peut-être.